Ba 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 ba! La li louloua la li la louloula Allez, on y va! C'est parti! On s'est mardi! On s'est mardi! Ah! Je me suis cassé le dos! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Quick Shifter. Vous connaissez sans aucun doute KTM, une marque qui a fait d'innombrables machines, avec notamment des meules de crosse qui ont été souvent primées en compétition, des roadsters qui ont il est vrai, cassé le game, le bitume et très probablement un peu la concurrence aussi, voire même des bagnoles. Et oui, la X-Bow, enfin bagnole, c'est vite dit, est un véhicule de chez KTM. Mais KTM a une petite arme secrète, une marque qui lui appartient déjà depuis quelques années et dont les motos, si elles empruntent beaucoup des organes de la marque autrichienne pour pouvoir respirer, se part d'une robe, d'une vie et d'une véritable philosophie tout à fait à part entière. Il s'agit de Husqvarna et nous avons aujourd'hui le premier trail de la marque, la Norden 901. Bon, le jouet là, il nous a été prêté par qui ? Eh bien, il s'agit de KTM Montléry, vous le savez, je les aime bien. Pourrait que ce soit parce que j'ai acheté ma moto là-bas, mais toujours est-il que c'est une équipe vraiment très très cool avec un showroom très sympa. En plus, ils ont une ambiance qui est un petit peu différente des autres concessions puisqu'ils ont KTM et Husqvarna à l'étage, mais aussi Indian en bas. Et si vous voulez découvrir un petit peu ces deux univers, n'hésitez pas à aller les voir, ils sont vraiment super cool. Aujourd'hui n'est pas coutume, je ne vais pas vous demander de vous abonner à la chaîne, le pouce bleu, le commentaire, quoique si vous pouvez le faire, c'est pas plus mal. Non, aujourd'hui je vais profiter de ce petit moment pour vous annoncer quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur. Vous le savez sans doute, ça fait maintenant quelques temps que j'intègre des sous-titres en anglais à mes vidéos afin de pouvoir aller chercher une audience un petit peu plus large et peut-être intéresser des gens qui ne parlent pas nécessairement le français aux essais qu'on a sur la chaîne. Et le retour de cette initiative a été proprement incroyable. Aujourd'hui, sur les vidéos qui intègrent des sous-titres en anglais, c'est plus de 20% des spectateurs qui regardent les vidéos avec des sous-titres anglais. C'est donc avec un très très grand plaisir que je vous annonce officiellement la création de la chaîne Roadsters TV EN qui comportera exactement les mêmes essais que sur la chaîne originale, mais parlé en anglais. J'essaierai de me battre avec mon accent, mes difficultés de prononciation et il est vrai un vocabulaire qui est assez pléthorique et qu'il faut réapprendre pour essayer de proposer cela au plus grand nombre. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez voir un peu le résultat, n'hésitez pas, la chaîne est déjà en ligne, vous allez pouvoir consulter dès maintenant la première vidéo qui sera celle de la Husqvarna Norden. Bon, la petite page de publicité elle est terminée, après il faut que je parle de quoi ? Ah oui, Husqvarna ! Alors pour beaucoup, Husqvarna c'est souvent associé à des tronçonneuses, des tondeuses à gazon et je pourrais pas leur donner tort. En effet, Husqvarna est un très grand groupe et c'est d'ailleurs une des marques les plus anciennes qui existe puisque cette dernière a été fondée en 1689. Et oui, à l'époque, il s'agissait d'une manufacture royale qui fabriquait notamment des mousques. C'est assez fascinant je trouve. Pour la petite anecdote, le H de Husqvarna est entouré d'un canon de mousquets. C'est de là que vient, eh bien, le logo de la marque, dirons-nous. Mais bref, ça, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est les motos. Et Husqvarna a commencé la production de motocyclettes en 1903, ce qui en fait quand même une marque assez ancienne dans le game, avec notamment quelques victoires en compétition qui vaudront à la marque une certaine réputation et un certain prestige. Mais l'histoire de Husqvarna n'a pas nécessairement été un fleuve tranquille. En effet, la marque a quand même eu un destin assez tumultueux, avec de nombreux repreneurs comme Kajiva, MV Agusta ou encore BMW, qui n'ont jamais véritablement réussi à faire de la marque quelque chose d'exceptionnel. Et il s'avère qu'en 2013, Stéphane Pierreur, qui est ce monsieur, et aussi, accessoirement, le directeur général de KTM, décide de racheter Husqvarna. Et c'est donc pendant cette année-là que la marque autrichienne s'empare de la division moto de Husqvarna pour en faire ce qu'elle est devenue aujourd'hui. À ce moment-là, Kiska, le bureau de design de chez KTM, planche à de nouvelles machines. Et c'est en 2015 qu'apparaissent la Svartpilun et la Vipilun 401, ce qui signifie flèche blanche et flèche noire, en référence aux flèches d'or et flèches d'argent sorties en 1957 et 1958. Tout un programme. La marque marche bien. Elle marche très bien même. Avec plus de 48 000 motos vendues en 2018 contre moins de 5 000 en 2013, on peut dire que sur ce coup-là, KTM, ils ont vraiment eu le nez creux et ils ont su en faire quelque chose. Et finalement, c'est en... maintenant ? Que Husqvarna dévoile la Norden 900. Il s'agit du premier trail de la marque, avec une gueule absolument unique, on dirait qu'elle est née dans les fjords glacées du Nord et prête à affronter toutes les aventures que le chemin mettra sur votre route. On va voir si, dans un contexte peut-être un peu moins aventureux, cette machine est aussi agréable à conduire que ses potentiels concurrents. Et je vous propose qu'on s'y mette tout de suite. Musique Musique Allez, on va commencer par un petit tour statique de cette Husqvarna Norden 901 qui a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une gueule vraiment, vraiment atypique. Je trouve que vraiment sur cette machine, la fonction en fait est vraiment au service de l'esthétique. Il y a quand même des éléments qui vont un petit peu la différencier en termes de look. Mais elle est pensée pour une fonction et c'est un peu ce qui en fait entre guillemets sa beauté. Je ne dirais pas que c'est une machine belle. C'est difficile de la qualifier de belle machine. Elle a quelque chose d'assez spécial au niveau du look. Mais par contre, il y a des attentions qui sont indéniables comme notamment cette selle, regardez, qui est magnifiquement bien travaillée. Il y a vraiment des éléments qui sont très sympas. Les traitements qui sont appliqués ici sur le moteur sont aussi de très très bonne facture. Et globalement, la machine est quand même assez réussie sur un aspect esthétique. Alors bien évidemment, elle a une gueule, des phares qui sont un petit peu spéciaux. Mais je trouve que dans l'ensemble, ça marche. C'est quand même quelque chose qui est très très affirmé, très marqué. C'est une identité qui est vraiment tout à fait à part. Et en ce sens-là, la machine marque quand même quelques points à ce niveau-là, je trouve, par rapport à la concurrence. Commençons donc par ici, le moteur. Donc ce dernier, c'est celui de la 890 Adventure. Un bicylindre en ligne qui fait 105 chevaux et qui promet pas mal de couple. 10 mètres kilos de couple, un petit peu plus de 10 mètres kilos de couple. Donc tout à fait ce qu'il faut pour une machine au quotidien est aussi utilisé pour du off-road. Il n'y a eu aucune modification dessus. Donc il va promettre un comportement qui sera strictement similaire à celui de la KTM. Au niveau du châssis, on a beaucoup, beaucoup plus de choses à dire puisque ce dernier est vraiment très spécifique à cette machine. Déjà de base, au niveau de la selle, la hauteur est très élevée, 854 millimètres, ce qui est logique pour une machine qui est pensée pour faire du off-road. Et on peut même le remonter. Vous voyez ici qu'on a un espace. Et bien cet espace-là, on va pouvoir remonter la selle pour la rehausser de 20 millimètres, ce qui permet d'être encore plus haut avec bien évidemment ici une garde au sol qui est très élevée, 250 millimètres. On n'est pas encore dans les standards des machines de pur off-road ou de rallye, mais on arrive quand même déjà bien au-dessus d'une 1250 GS ou d'une Africa Twin. Donc elle commence à avoir des petites prétentions quand même qui sont un peu plus poussées cette machine-là que des bécanes un petit peu moins orientées pour le off-road. Donc pareil, là vous avez une selle arrière qui est quand même relativement bien travaillée, moelleuse, ce qui est d'ailleurs le cas de la selle passager. Les deux selles sont très très épaisses, très confortables. Donc ça, c'est vraiment vraiment cool. Petite spécificité esthétique concernant le réservoir. Ce dernier en fait est placé très très bas. Vous avez ici ces aumônières relativement joufflues. En fait, l'essence descend jusqu'en bas de façon à augmenter le centre de gravité, à l'améliorer, à le rabaisser et puis aussi à proportionner un peu une protection de chaque côté des genoux ici pour pouvoir vraiment affronter sereinement les épreuves, on va dire. Donc encore une fois, c'est une machine qui est vraiment pensée, comme vous pouvez le voir, pour un usage qui est off-road, qui est tout terrain. Elle est au service de sa fonction. Et sa fonction, elle va être également aidée par ces éléments WP Apex, des fourches de 43 mm qui sont de très très bonne facture. On connaît le talent de White Power pour faire des éléments de suspension. Donc on a ici un très 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 fort débattement sur cette machine-là, propice à une bécane de off-road. Donc ça fait un excellent travail. C'est réglable en compression et en détente via deux petites molettes que vous allez pouvoir trouver juste ici, de chaque côté. Donc vous allez pouvoir les régler manuellement. Et on a ici de ce côté-là l'amortisseur arrière qui est lui aussi réglable via une molette dédiée donc pour vraiment pouvoir et bien facilement accéder au réglage de la machine. Le freinage qui est siglé ici Husqvarna mais assuré par des éléments espagnols d'une marque appelée Gijuan. Ce sont des étriers radio 4 pistons qui viennent en serrer des gros disques avant. Donc ça, ça freine plutôt bien. On a de la durite aviation de série. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Et à l'arrière, c'est pareil. On va avoir des éléments donc de pistons qui vont venir aussi freiner l'arrière. Ce qui est important sur une machine de off-road d'avoir un bon frein arrière. C'est vraiment très très important. On va s'attarder un petit peu ici sur le tableau de bord de la Norden qui est donc vous l'aurez pu le remarquer peut-être en termes d'esthétique. C'est celui de la Super Duke 1290. C'est vraiment le même look. Par contre, effectivement le design en fait de l'OS à l'intérieur de la partie logicielle n'a rien à voir. Il est vraiment spécifique à Husqvarna et je dois bien vous avouer que je le trouve un petit peu plus sympa que celui de KTM. Je le trouve moins enfantin. Je trouve qu'il fait un petit peu plus sérieux un petit peu plus eh bien droit au but. On a donc ici tous les affichages différents. Donc on va même pouvoir avoir la possibilité de régler un type d'affichage différent selon si on le veut vraiment réduit à sa plus simple expression ou avec eh bien tous les favoris dont on a besoin. Et on va bien évidemment pouvoir se déplacer dans l'interface pour pouvoir aller paramétrer tout un tas de choses. Donc la machine est très très technologique. Elle a plusieurs modes de conduite. On va avoir notamment la possibilité d'avoir 3 plus 1 mode de conduite. Donc le mode street, le mode rain, le mode off-road. Et pourquoi 3 plus 1 ? Parce qu'on a un mode en option qu'on peut rajouter qui est le mode explorer qui est lui totalement paramétrable dans lequel on va pouvoir notamment régler la poignée de gaz. Donc ici, vous allez avoir la réponse street qui est la réponse la plus immédiate et la plus standardisée. Vous avez une réponse rallye qui a beaucoup beaucoup de couples en haut et qui en bas du coup se réduit. Ça c'est vraiment pour pouvoir sortir de terrain difficile. et à l'envers le mode off-road où vous n'allez avoir pas beaucoup de puissance en bas et puis en haut tout va se déclencher. Donc la machine est vraiment tout à fait réglable à ce niveau-là. On va avoir la possibilité de régler le contrôle de traction qui s'active sur l'angle. Donc ça c'est très très bien aussi. Un ABS qui permet d'être en mode road ou en mode off-road donc déconnectable à l'arrière pour bloquer la roue arrière. Et puis derrière le réglage de frein moteur. Un quick shifter en série. Donc encore une fois ça c'est très très bien. Petit embrayage à glissement limité. Encore une fois ça fait partie des petites dotations qui sont cool sur cette machine-là. On n'a pas malheureusement comme c'est le cas souvent sur les machines Husqvarna et KTM de ces gammes-là on n'a pas de warning sur cette machine-là. Je trouve ça dommage. Mais on a la jauge à essence et on va avoir toutes les indications nécessaires pour pouvoir voyager sereinement. Démarrons le moteur de la machine qui est clairement loin d'être le cœur de cette Husqvarna mais ça va permettre de se faire une petite idée de la sonorité. Voilà donc une petite sonorité un petit peu de bicylindre comme on a l'habitude un petit peu elle fait vraiment penser à celle de la 897 Venture si on tourne un petit peu. C'est polissé c'est relativement lissé mais ce n'est pas l'intérêt de cette machine-là. L'intérêt de cette décan c'est d'aller partir à l'aventure et du coup c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vous retrouve sur la partie route. Et allez on est parti pour la partie ville de l'essai de cette petite Husqvarna Norden 901. Comme d'habitude vous le savez on va se parler des aspects pratiques et la position de conduite en est bien évidemment le premier représentant. Alors bon que dire de cette position de conduite et bien ma foi elle est très confortable dans la lignée de ce qu'on pourrait attendre d'un trail un petit peu aventureux comme la Norden. Oh là ça part un peu vite là. On est bien installé le dos est bien droit les poignets ne sont pas en appui et les jambes sont très modérément repliées d'ailleurs la selle est réglable sur deux hauteurs ce qui permet du coup d'avoir un repli soit de l'ordre de 90 degrés ou de 100 degrés selon comment vous réglez la hauteur de cette dernière. La machine se manie extrêmement bien malgré son poids on est dans les 200 kg quelque chose comme ça donc ça reste quand même un des trails les plus légers mais ça se manie super bien le centre de gravité étant super bas grâce notamment à cette très bonne idée de situer le réservoir d'essence très très bas et donc qui permet d'avoir quelque chose de très très maniable donc ça c'est bien levier de frein levier d'embrayage ça marche bien c'est pas trop trop rigide trop ferme donc on est à l'aise on les manipule assez facilement le shifter c'est pareil il passe très très bien un peu comme KTM sait faire des shifters ça là dessus j'ai pas grand chose à dire sur leur boulot à ce niveau là rétrovisibilité bah écoutez on a deux énormes bulles de chaque côté qui ne vibrent pas et qui permettent d'avoir véritablement et bien un aperçu global de l'horizon arrière donc ça c'est vraiment pas mal du tout je vais juste hop fermer mon casque parce que sinon je vais congeler car il fait très très froid aujourd'hui et bien les commodos en fait se manient exactement comme ceux de la de la super duke V2 c'est les anciens commodos de chez KTM donc bah ils sont faciles à utiliser la croix directionnelle clique bien on a donc la petite croix directionnelle pour naviguer dans les menus comme je disais ici le régulateur de vitesse se contrôle directement à ce niveau là on a ici les petits les petits clignots et puis du côté droit on a que le démarreur donc tout ça se fait se fait très très bien joli paysage là ici maintenant si temps froid et bien tout à l'heure il y avait de la brume je regrette un peu de ne pas pouvoir vous l'avoir pris en photo parce que c'était vraiment très très sympathique la route était dégagée mais il y avait de la brume sur les champs c'était assez sympathique salut à toi ami motard profite bien de cette balade par cette journée ensoleillée j'adore faire de la moto par ce temps là donc très bien revenons-y à nos moutons le tableau de bord est le même enfin la pièce est la même que celle de la super duke V3 donc très bien suffisamment clair et rétro éclairé et après c'est l'OS qui va changer donc le système d'exploitation embarqué à l'intérieur où vous voyez qu'en fait on n'a pas du tout le même aspect la même tête que sur la super duke en fait c'est un OS qui est spécifique à Husqvarna et qui pour le coup a vraiment une tête bien plus agréable bien plus professionnelle je trouve j'ai toujours trouvé que les tableaux de bord KTM et surtout les derniers étaient assez enfantins dans leur affichage donc ça là dessus c'est un problème qui est réglé et ma foi ça fait plaisir concernant la chauffe du petit véhicule et bien croyez le croyez le pas pour une fois je vais vous dire que ça chauffe puisque en fait cette machine dégage pas mal de chaleur en fait on s'en rend compte et même là alors qu'il fait extrêmement froid si je reste un peu à l'arrêt je vais sentir rapidement le moteur monter en température donc ça devient très rapidement et bien difficile à supporter si vous faites beaucoup beaucoup de ville et si vous êtes à l'arrêt sur des températures un peu plus chaudes donc évadez vous évadez vous vivez votre meilleure vie et allez explorer les grands espaces avec la Norden ça ne vous en fera que du bien concernant la consommation de cette petite moto baroudeuse on est dans les 6 litres au sens ce qui est correct au vu de la capacité du réservoir on a de quoi faire pas mal de belles étapes d'ailleurs un petit point j'avais lu ça et il me semble bien que c'est le cas il y a une sorte de détecteur anti-clicti sur cette machine qui vous permet d'avoir des carburants un peu moins bons que ce qu'on trouve en Europe il ne faut pas oublier une chose c'est qu'en Europe on a des carburants d'excellente qualité et si vous allez dans des pays où les carburants sont un peu moins bons il y a là dedans un truc qui vous permet justement de vous prémunir des problèmes que ça peut engendrer finalement concernant le duo la conduite avec passagers ou passagères et bien cette dernière est tout à fait agréable puisque la Norden propose une selle très moelleuse d'ailleurs à l'image de la selle conducteur dont je n'ai pas parlé attention les camions effectivement la selle conducteur est très moelleuse elle est super agréable beaucoup de critiques en ont fait l'éloge on va dire et l'apologie pour utiliser des termes un petit peu plus chaloupés effectivement le passager sera bien évidemment tout à fait à son aise avec vous sur cette Norden il aura le dos bien droit les jambes pas trop trop repliées et on pourra enquiller les kilomètres sans aucun problème un petit point rapide mais je reparlerai sur la partie dynamique sur la protection au vent qui est vraiment très mauvaise pour le coup la bulle est esthétique mais j'avoue que au delà de protéger un petit peu des projections en ce qui concerne le vent si vous mesurez plus d'un mètre 75 c'est pas tout à fait l'idéal allez on a fini sur la partie ville je vais vous emmener sur la partie route tout de suite on s'y retrouve et allez on est parti pour la partie route et bien de l'essai de cette Norden 901 avec ce bicylindre qui sort donc un peu plus de 100 chevaux de la 890 Adventure qui en voit pas mal alors je suis désolé je voulais aller à la vallée de chevreuse mais malheureusement j'ai eu un problème j'ai tourné une première fois cet essai pour être tout à fait honnête avec vous et en fait le son a totalement foiré et donc malheureusement je suis obligé de retourner un peu en urgence les images donc je retourne sur mon terrain de jeu habituel et juste encore une petite précision je n'accélérerai pas trop trop fort avec la moto tout du moins en mode street parce qu'en fait les pneus qui équipent cette moto donc les Pirelli Scorpion STR Rally sont des pneus qui supportent un peu mal les fortes accélérations et ont un peu du mal à monter en température donc je vais vous montrer comment ça tourne mais n'espérez pas me voir taper des burn allez on y va regardons un petit peu ce que ça a dans le ventre c'est gras c'est copieux c'est copieux il y a de quoi manger là dedans il y a un festin il y a un festin on se régale moteur vif et châssis qui suit bien c'est ça qui fait plaisir mais ça pousse ça pousse ça pousse bien ma bonne dame ça pousse bien le bicylindre il est plein de santé ça ça fait plaisir non vraiment très très bien ce bicylindre bon après encore une fois c'est du bicylindre KTM donc on va pas vraiment s'étonner d'avoir des moteurs qui ont la santé à ce niveau là et concernant le jersey le petit jersey et bien ça tourne très très bien finalement ce centre de gravité avec le petit réservoir à essence qui est placé très très bas nous aide à amener la machine à faire des petites circonvolutions une fois tout à fait agile et agréable et donc ça s'emmène tout à fait et après ça repart ça repart avec beaucoup de vigueur beaucoup de couple là dedans on est à 10 mètres kilo de couple donc ça accélère assez assez franchouillardement j'adore inventer des expressions ça vous le savez vous connaissez maintenant la chaîne Roadsters TV d'ailleurs abonnez-vous abonnez-vous à la chaîne Roadsters TV très important pour profiter bien sûr oh là on a profité des accélérations et donc effectivement bon ce moteur il a la santé ça là dessus il n'y a vraiment rien à dire on peut le régler sur plein de modes différents on peut le mettre en mode off-road explorer en mode rain en mode street chacun d'entre eux va avoir une réponse des gaz différentes on aime bien ici au village on aime bien et derrière un petit châssis qui ma foi est tout à fait le plaisir et qui fait que cette machine non seulement et bien à mon avis vous allez bien vous éclater en off-road avec parce que elle est vraiment vraiment pensée pour mais même sur la route et bien c'est très rigolo de jouer avec cette bécane le freinage donc les fameux étriers Jijuan ça marche bien ça manque peut-être un peu de mordant ça manque peut-être un petit peu de mordant on ne sent pas on ne sent pas une attaque immédiate et très franche au niveau du freinage après ça se dose bien et quand on y va avec le frein arrière non ça va quand même ça marche bien je ne vais pas non plus cracher dessus parce que c'est quand même assez efficace mais voilà peut-être qu'il faut peut-être un peu s'acharner dessus si vous voulez vraiment que ça ralentisse bien le véhicule si nommé précédemment mais globalement écoutez moi ce que j'en tire c'est que je m'amuse vous voyez là je pense que depuis tout à l'heure vous vous en êtes rendu compte je prends du plaisir je prends mon pied et je ne me fais pas tant de mal que ça donc ça c'est plutôt bien et finalement et bien cette machine l'exercice de la route ouverte qui ne servira finalement que de prétexte normalement à aller affronter la boue et la terre et le sable et bien elle le fait très très bien donc la Norton 901 la ville c'est bien la route ouverte c'est bien et si on réussit notre conclusion et bien l'essai aussi sera très bien on se retrouve tout de suite pour la conclusion de la vidéo il suffit de monter dessus pour se croire dans les steppes glacées affronter le vent la boue et la concurrence aussi par dit en effet vous le savez la catégorie des trails n'est pas forcément la voie concurrentielle il y a énormément de machines sur ce segment là c'est devenu très à la mode ces dernières années et on va essayer de trouver quelques concurrentes à cette petite suédoise la première même si elle n'est pas tout à fait sur le même créneau mais je ne peux pas ne pas en parler car c'est une star absolue c'est bien évidemment la BMW R 1250 GS et vous le savez j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos mais la raison pour laquelle c'est une star absolue c'est que c'est la moto la plus vendue au monde pas le trail ou pas la moto européenne non non juste la moto la plus vendue au monde rien que ça déjà c'est effrayant et la R 1250 GS a pour elle il est vrai énormément de qualité elle a déjà ce bicylindre flat qui n'a cessé de se bonifier au long des années et qui offre un excellent compromis entre de la puissance et du couple elle est d'ailleurs à ce titre quand même bien plus performante que la Norden et clairement par exemple au niveau technologie elle ne joue pas du tout avec les mêmes armes que la suédoise néanmoins elle est bien plus chère 4000 euros et ça c'est vraiment au minimum du minimum puisque je vous le rappelle nous sommes chez BMW et donc les options on en a à foison ouais c'est indispensable cette rime bref sachez qu'en tout cas la R 1250 GS est une vraie machine polyvalente qui je trouve quand même aura peut-être un peu moins d'aptitude au off-road que la Norden ne serait-ce qu'en raison d'une garde-sol moins élevée ça reste quand même une bécane extraordinaire si vous avez les moyens d'investir dedans je pense que vous serez difficilement mécontenté ensuite j'ai envie de parler de quelque chose de bien plus atypique mais qui m'excite au plus haut point et Dieu sait que les trails c'est pas ma cam d'habitude c'est la Ducati Desert X et pourquoi cette machine m'attire et bien déjà elle a une gueule qui est quand même assez spéciale c'est old school mais à la fois totalement surréaliste c'est un design qui je trouve est réussi finalement elle est très impactante et surtout ce qui m'attire dans cette histoire c'est que Ducati c'est pas une marque qui fait des motos off-road Ducati est une marque qui vient d'un univers sportif et clairement cette machine là ne peut absolument pas être comparée à une Multistrada qui est soyons tout à fait honnêtes une Lamborghini Urus version moto c'est un SUV c'est une machine qui est faite pour avoir beaucoup de confort rouler très vite sur la route mais pour le franchissement elle aura sans doute quelques aptitudes mais elle ne sera jamais au niveau d'une véritable moto off-road et c'est là que la Desert X se démarque avec notamment un moteur Testa Streta qui sort 110 chevaux c'est pas rien 6 modes de conduite ce qui fait que la technologie n'a définitivement pas été mise de côté des grandes roues un grand débattement et une bécane qui nous donne une envie c'est d'aller affronter les étendues désertiques moi j'aime bien je garde dans le viseur et je vous promets que dès qu'elle est dispo à l'essai j'ai envie de mettre mes mains dessus et de partager mes impressions sur cette machine là finalement je veux terminer avec quelque chose d'un peu plus simple parce que finalement le off-road c'est pas seulement des machines qui coûtent le prix d'une voiture neuve et qui ont souvent plus de technologie que ces mêmes voitures et en ce sens je trouve que la Yamaha Ténéré 700 propose un compromis qui est véritablement très intéressant c'est une machine qui est épurée au maximum un moteur pétillant un châssis qui va bien des grandes roues et l'envie de son pilote d'aller affronter les grandes étendues elle sera bien moins chère que toutes ces machines que je vous ai présentées bien évidemment elle aura beaucoup moins de technologie il n'y a pas de contrôle de traction pas de mode de conduite mais finalement est-ce que ce n'est pas ça aussi partir à l'aventure on arrive donc à la fin de cet essai et la Norden m'a véritablement plu c'est une machine qui est atypique qui propose quelque chose de véritablement différent je sais que je n'en ai pas tiré toutes les capacités car il aurait fallu l'essayer véritablement dans un environnement off-road mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que cette machine a quand même des prétentions assez élevées à ce niveau là et vu son inspiration et les gens qu'il a créé ça m'étonnerait grandement que le contrat ne soit pas rempli cet épisode de Quickshifter est terminé encore une fois j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous le souhaitez aussi à la version anglaise de celle là comme ça on attendra plus rapidement les 1000 abonnés et ça fera décoller la chaîne secondaire on continue pendant cette période un petit peu frisquette je vous l'avoue avec des essais dans les semaines qui viennent on va avoir des trucs un peu atypiques et surtout les grosses sorties du début 2022 qui arrivent donc le programme sur Hotters TV n'est pas prêt de redescendre en intensité en attendant je vous dis à la semaine prochaine portez-vous bien ciao ciao